Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Criminal Case On va faire le chapitre 2 de la 3ème enquête C'est parti ! Adjoint Stéphane, Vanessa Carter, la merde de la victime est prête à vous voir Mais elle est encore en état de choc Ils ont aussi trouvé un sac à dos sur la scène du crime Apparemment, c'est celui de Jennifer Vous devriez peut-être y jeter un oeil Parfait Stéphane, toute la vie d'un ado se trouve dans son téléphone portable à ce qu'il paraît Voyons à quoi ressemble la vie de Jennifer Je n'arrive pas à croire que mon bébé soit mort Je l'avais prévenu, je lui avais dit de ne pas s'approcher de ce camp de clochards Ce sont tous des malades meurtriers Elle sortait avec un garçon qui vit dans ce camp Elle ne voulait pas l'admettre Mais je le savais, je le savais Et maintenant elle est morte Merci pour ces informations Madame Carter Et si ça ne vous dérange pas Adjoint Stéphane souhaiterait jeter un oeil dans votre maison J'aimerais bien que Madame Carter arrête de fumer cigarette sur cigarette Ça me fait pleurer Je peux te laisser fouiller la cuisine sans moi Stéphane ? J'ai vraiment besoin de prendre l'air Alors apparemment il faut trouver un truc, je ne sais pas quoi Donc sûrement l'oeil peut-être Non, c'est pas ça Là il y a le ruban de police, ok Page déchirée juste là Vernis à ongles juste... Ah, c'est les pages déchirées qu'il nous fallait D'accord Ah, la crise d'adolescence Jennifer a déchiré les dernières pages de son journal intime Mais je suis sûr que tu vas les reconstituer en moins de deux N'est-ce pas Stéphane ? Oh, il n'y a pas grand chose dans ce téléphone Juste quelques messages anodins que Jennifer a envoyé à ses amis et à sa mère Enfin, à part celui-là, bien sûr Elle l'a envoyé deux heures avant sa mort Je n'ai plus peur de toi Je vais parler Tu vas payer pour ce que tu as fait Plutôt intense, non ? Et devine à qui elle l'a envoyé ? Raoul Coletti Ce message ne veut rien dire Ça m'a fait rire J'ai pensé qu'elle s'était trompée de destinataire Et d'abord, pourquoi avait-elle votre numéro, monsieur Coletti ? En cas d'envie pressante de rognon ? Écoutez, soyons sérieux Vous savez comment sont les jeunes Ils s'inventent des histoires Elle me faisait marcher, c'est tout Laissons adjoint Stéphane en juger Pour l'instant, on a besoin de connaître votre pointure et celle de votre fille On chose du 42 tous les deux Triche se plaint toujours d'avoir hérité de mes pieds J'avoue que je ne sais pas quoi en penser Si le message de Jennifer était vraiment adressé à monsieur Coletti Alors il devient notre suspect numéro 1 Mais il nie, bien sûr Elle, elle n'est plus là pour en parler Bonne idée Stéphane Retournons à Cooperville Peut-être qu'on sera plus inspiré là-bas Examinons les pages déchirées pour voir ce que ça donne Donc, on va mettre ça comment ? On va mettre ça comme ça Nickel, on va mettre ça comme... Comme ça On va mettre ça comme ça Je pense qu'on va mettre ça Waouh, ok, d'accord, nickel Et puis le petit derrière, boum Nickel T'as vu ça un petit peu ? Non mais moi je suis trop fort Je suis un professionnel moi Le journal intime de Jennifer est comme neuf Je n'en attendais pas moins de toi Stéphane Beau travail Voilà ce qu'elle a écrit Raphaël et moi c'est fini Il ne quittera jamais cette grosse vache de triche Il a trop peur de perdre son boulot Cette famille est toxique Je les déteste tous Eh bien, cette histoire entre Jennifer et Raphaël Devait être plus sérieuse qu'on ne le pensait Si elle voulait qu'il quitte Triche pour elle Je suis d'accord Stéphane Il faut qu'on ait une petite discussion avec nos deux tourtereaux Allons-y Eh c'est parti, il faut trouver quelque chose Mais je ne sais pas ce que c'est Donc, torchon ensanglanté Ça ? Yeah, le beau gosse À échelle Mais attends, oui, oui, quoi qu'il soit Oui, torchon ensanglanté, voilà Le sang sur ce torchon est tout frais Est-ce le genre de torchon qu'utilisent les bouchers ? Stéphane, tu peux prélever un échantillon ? Une jeune fille est morte Et vous ne trouvez rien de mieux à faire Que de colporter ces bêtises Vous devriez avoir honte Il y a très peu de chance que Jennifer ait menti dans son propre journal Ah ferme, taisez-vous, Raphaël, ne sortez pas avec cette... Avec Jennifer C'est moi qui l'aime Il se fichait pas mal de cette petite bourgeoisie-la-lumeuse J'ai eu du mal Vous semblez très remonté contre Jennifer, Trish Pourquoi ? Si elle ne vous avait pas volé votre petite amie Je vous l'ai dit, c'était une bourge et une garce Désolé si ce n'était pas ma copine Si vous avez terminé, j'aimerais bien sortir fumer Papa déteste quand je fume à l'intérieur Oh super, vous avez découvert le journal intime de Jennifer Ok, c'est vrai, je suis sorti avec elle une ou deux fois Mais elle n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je rompe avec Trish Et que les colettis étaient toxiques Elle leur vouait une haine incroyable Si vous avez quitté Trish, vous auriez perdu votre travail, n'est-ce pas ? La mort de Jennifer tombe à pic Je ne l'aurais jamais tué Je lui ai juste dit d'aller se faire voir Je ne lui ai jamais fait de mal Alors c'est terminé ? Bien Vous n'auriez pas une cigarette par hasard ? J'en aurais bien besoin La journée était rude C'est parti pour résoudre l'énigme Bon, qu'est-ce qu'on doit chercher là-bas dedans ? Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ça là Ouais, ça là Intéressante Et ça là Bon, euh, ça là Ok, ça là Ok, ça là Yeah Bon, il faut trouver une deuxième par contre Donc, ok Ah, là ici Oh, beau gosse Beau gosse Beau gosse Excellent travail, comme toujours Stéphane Même si ce torchon que tu as trouvé à Copperville Était couvert de sang Envoyons ça à Grace Une grande partie du sang trouvé sur ce torchon Appartenait à Jennifer Mais pas uniquement Votre tueur a dû se couper en faisant ce sale boulot Il faudrait des semaines pour comparer cet ADN avec l'intégralité de notre base de données Mais je peux déjà vous dire une chose Le groupe sanguin du tueur est au plus Au positif, c'est pareil Stéphane Je ne sais plus quoi penser J'ai l'impression que tous nos suspects sont susceptibles d'avoir tué Jennifer Raphaël l'a fréquenté en secret et triche Qu'elle ait été ou non au courant de cette relation Détestait manifestement Jennifer Ça a été dur Il y a aussi ce message bizarre que Jennifer a envoyé à Monsieur Coletti Tu as au moins découvert un nouvel indice Le groupe sanguin du tueur Avec toi, je suis certain que nous allons très vite attraper l'assassin, Stéphane Donc voilà, on a terminé notre chapitre 2 de l'enquête numéro 3 La prochaine fois, on fera le chapitre numéro 3 Bah ouais, après le chapitre numéro 2, il y a le chapitre numéro 3 Bon, il y a des fois, c'est fini Mais là, en l'occurrence, il y a le moment, j'arrête là Et donc du coup, voilà, c'était assez sympathique On s'est terminé ça tranquillou Toujours autant de suspense Bon, allez, en attendant, moi, je vais devoir vous laisser sur ce Parce qu'on a terminé notre petite enquête Donc je vous dis à une prochaine vidéo Je vous dis ciao Et plus n'oubliez pas, c'était cool Sous-titres par Jérémy Diaz